Pourquoi une nouvelle génération de réseaux mobiles ? Telle est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Nous allons pour cela prendre quatre exemples de services et analyser quelle est la partie la plus importante concernant la qualité de service. Tout d'abord, imaginons quelqu'un qui veut télécharger un film sur un écran haute définition. Le film consiste en un fichier de 5 giga octets, soit 4 fois 10 puissance 10 bits. Comment cela fonctionne-t-il ? En simplifiant l'extrait, une requête est envoyée par le terminal ou serveur et ensuite le film est transféré sous la forme d'une suite de paquets, l'ensemble des paquets constituant le fichier. Si chaque paquet est reçu 100 millisecondes après son émission, du fait de la traversée du réseau, la durée totale de chargement est tout d'abord de 200 millisecondes, le temps que la requête et que le premier paquet en retour arrive, ce qui fait 0,2 secondes. Et ensuite, à 10 mégabits par seconde, on va avoir une durée totale de 4000 secondes plus 0,2 secondes au début, ce qui fait 1,1 heure. À 1 gigabit, la durée est de 40,2 secondes. Dans les deux cas, on voit que le délai que met le premier paquet à arriver, à parcourir le réseau, est négligeable devant la durée totale de transfert. Ce qui va compter dans la qualité de service, c'est donc le débit. Le débit perçu par l'utilisateur peut se définir comme le nombre de bits correctement reçus par le destinataire pendant une durée donnée en condition moyenne de réception. Qu'a-t-on en 4G ? On a typiquement 10 mégabits par seconde. C'est-à-dire que mon film va nécessiter plus d'une heure pour être téléchargé. Ce n'est pas satisfaisant. Voyons un autre exemple. L'usine du futur avec l'automatisation d'une chaîne de fabrication. On peut considérer, dans ce cas-là, que l'équipement, l'ordinateur qui contrôle les automates, envoie très régulièrement des petits paquets. Par exemple, un paquet de 56 octets de contrôle-commande est envoyé toutes les 2 millisecondes. Cela nous fait donc 56 fois 8 divisé par 2, soit un débit de 224 kilobits par seconde. Le débit nécessaire n'est donc pas très important. En revanche, il est clair qu'un paquet ne peut pas mettre 100 millisecondes à arriver. Il arriverait beaucoup plus tard que la réponse, qu'il ne serait dans ce cas-là pas une réponse, de l'automate. Ce qui est important, c'est la latence, c'est-à-dire la durée entre l'envoi par la source d'un petit paquet et la réception par le destinataire de ce paquet. 100 millisecondes n'est pas possible, même si on avait 100 gigabits par seconde. L'objectif, c'est donc d'avoir une milliseconde de latence. Qu'a-t-on en 4G ? On a une latence d'au minimum 10 millisecondes. Troisième exemple, les systèmes de transport intelligents et plus précisément les véhicules connectés. Les véhicules de plus en plus communiquent, soit avec d'autres véhicules, soit avec une infrastructure. On peut avoir un service d'assistance en cas d'intersection sans visibilité. Une ambulance arrive et il faut prévenir le conducteur qu'il y a un risque de collision et faire en sorte qu'il freine à temps. Ce qui va compter, c'est que l'information émise par le véhicule soit bien reçue par les véhicules environnants. C'est donc la fiabilité qui peut se définir comme la probabilité de transmettre correctement quelques octets dans un délai donné. On vise par exemple qu'un paquet de 32 octets soit remis en moins de 3 millisecondes dans 99,999% des cas. Qu'a-t-on en 4G ? On a typiquement en 50 millisecondes une probabilité de remise de 99,9% lorsque l'on a effectivement une couverture du réseau. La 4G ne répond pas aux besoins. Dernier exemple, avec des objets connectés. Par exemple, une boîte aux lettres connectée. Dès que le facteur met un colis ou une lettre dans la boîte, un message court est envoyé au destinataire, au propriétaire de la boîte. On va avoir un, deux, trois messages par jour ou plus. Un message peut être remis en 10 secondes ou même en une minute. Ce n'est pas un problème. Donc, ce n'est pas une question de débit ni de latence. En revanche, comme on prévoit une explosion du nombre d'objets connectés, avec par exemple des vêtements connectés, des maisons connectées, ou des containers connectés, ou de l'agriculture raisonnée, avec des capteurs qui permettent de doser correctement les engrais, on a un très grand nombre d'objets connectés qui sont prévus. Ce qui est important, c'est la densité de connexion que permet le réseau, c'est-à-dire le nombre total d'équipements par unité de surface, par kilomètre carré, tout en garantissant une certaine qualité de service. On vise par exemple un million d'objets connectés possibles par kilomètre carré. Qu'a-t-on en 4G ? On a plutôt de l'ordre de 100 000 objets connectés possibles par kilomètre carré. On voit dans ces quatre exemples que tous les services n'ont pas les mêmes contraintes en termes de performance. La contrainte peut être le débit perçu par l'utilisateur pour le transfert de fichiers, la latence pour les processus industriels, la fiabilité pour les communications véhiculaires, ou pour les objets connectés, la densité de connexion. Évidemment, certains services peuvent combiner plusieurs critères. Par exemple, latence et fiabilité. On a vu que la 4G ne répondait pas aux besoins qui ont été exprimés. La question qui se pose, est-il possible d'avoir un système qui répond à l'ensemble de ses besoins ? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.